Parmi la bande, on compte donc un scénariste. Ses histoires sont cousues de fils qui cassent parfois, mais toujours au profit de la rupture comique, Thomas Bideguin. Eh oui ! Voilà, voilà, voilà. Donc une fois de plus, les copains, c'est à moi. Et je reviens une dernière fois cette année parler de storytelling dans cette émission dangereusement infiltrée par toutes sortes de démons gauchiasseux et de diables rouges. Voilà, et le thème du jour, ce sont les duos. Au cinéma comme en politique, c'est merveilleux, les duos. Que serait Laurel sans Hardy ? Que serait Colon sans Goebbels ? Seul, c'est toujours plus difficile. Thomas, Thomas, excuse-moi, Thomas. Qui me parle ? C'est Thomas, Thomas. C'est Thomas Croisière. C'est très sympa de ton storytelling, tout ça, mais les vrais duos, c'est quand même la chanson. Je veux dire Johnny et Sylvie, David et Jonathan, Salvatore et Adamo. Oui, oui, enfin bon. Mais viens à karaoké, s'il te plaît, viens. Oh non, karaoké, c'est un peu ringard. C'est pas ringard, c'est populaire. Musique. Ah, je crois. Non. Ah oui, je crois. Très bien, Thomas. Allez, viens, en plus, j'ai choisi un truc chic comme thème. À l'arrière de Charline. En dévile. Moi, j'aurais fait rimer avec Pine. Oui, c'est joli, ça. C'est pas vrai. Visorek et sa petite usine. T'avais urine aussi. Oui. Et il y a coquine, comme Charline. Oui, ben les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Guillaume et ses gauchiasseux. Fraîche chante pour eux. Ils font rire les petits. C'est vrai. Et beaucoup les vieux. C'est le studio 105, ouais. C'est le studio 105. Dans le verre de Charline. Y'a pas que de la cristalline. Hippo, Juliette, Pablo, Mira. Tous ceux assis là-bas. Mélanie, Isabelle, Christine, Constance, André, les meufs, quoi. Ouais, toucheux, avec qui on aime bien faire quoi, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Marcher sur l'eau. Mais pas que. Siffler du doux en d'âge. Se rafraîchir. Nous faire sourire. Parfois. Et parfois réfléchir. Enfin moi, jamais. Oser, oser Jupiter. Et siffler des Jupilères. T'as la rime riche. T'as la richesse, t'as la rime. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on nous oublie. Mais on va pas les oublier, ils partent de moi. Ouais, pas nous aussi. Oser en parler. Oser s'indigner. Nous, on s'amuse. Et pas aussi des chroniques. Faut que ne dure que les moments doux. Sauf bien sûr pour les roux. Tu dis ça pour Pablo Mira ? Ouais, moi je suis blond vénitien, donc je m'en fous. Écoutez-nous. Oser, oser Jupiter. Et faire quoi ? Et siffler des Jupilères. Je crois que j'ai envie de t'embrasser. Moi j'ai le caractère, ça me fait cet effet. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on vous oublie. Mais vraiment, je ne verra pas. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui ose. Oser. Vaca. Oser. 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 Jiménez. Oser. Tous les Thomas. Oser. Manta. Oser. Oser, oser Jupiter. Et siffler des Jupilères. Avec modération. Ou pas. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on vous oublie. Ah tu vois, c'est sympa le karaoké. On a qu'à faire une tournée, Melun. Ouais, on va déjà s'en payer. D'accord. Allez. Merci. Thomas Croisière. Au départ, c'est l'équipe cinéma de cette émission. Il n'y a pas tellement de règles. Et là, justement, j'ai une pensée pour tous ces gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas nous écouter parce qu'ils sont à la fête de l'école. Ils entendent des gens chanter. Je voulais présenter mes excuses à tous les amateurs de musique parce que c'est probablement pas fini pour l'émission. C'est sûr. Il y a une... Il y a une...